Je pense qu'on peut déjà mettre celui-là. Tu veux le poser à cheval là ? Là et là. Et puis on mettra le dernier ensuite. C'est une pièce qui était assez énigmatique. En fait, on l'a retrouvée dans une caisse en bois qui traînait au fond d'un local au sous-sol qui avait été déplacé pour des raisons de déménagement, etc. Et en fait, en ouvrant cette caisse, on s'est rendu compte qu'il y avait des morceaux d'ichthyosaure dedans. Et puis en sortant tous les morceaux d'ichthyosaure, on s'est rendu compte que c'était un animal complet. En partant juste de l'étiquette qu'on peut voir sur la plaque, on a réussi à comprendre que, puisque l'étiquette était écrite en français et mentionnait la date de 1868, c'était probablement un spécimen qui avait été intégré aux collections du Musée d'histoire naturelle à Strasbourg. Donc juste avant la période allemande. Par la suite, on a réussi à déterrer aussi des échanges de mails avec d'anciens collègues qui parlaient d'une restauration potentielle dans les années 70 déjà, qui n'avait pas pu se faire pour des raisons financières. Donc on sait que l'ichthyosaure était dans cette caisse en bois depuis au moins une cinquantaine d'années et on sait qu'il était présent au sein de l'université depuis plus d'un siècle. Ils ont détouré avec un petit gravelet, un petit ciseau plat, un petit gravelet, comme ça, tac, 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 tac. Et après, ils sont venus une fois que c'était détouré, qu'ils avaient un peu dégrossi au ciseau plat, poum, 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 ils ont fait sauter, je pense. Et parce que tu vois les traces de ciseau plat, là, ça vient comme ça, et puis derrière, tu as la trace légèrement en dessous, tu as la trace du gravelet. Les ichthyosaures, c'est des animaux qui, pour le dire de manière assez simple, c'est l'équivalent de nos dauphins actuels. Donc c'est des animaux qui étaient probablement très, très courants dans les eaux océaniques à l'époque. Donc celui-ci, il a un peu moins de 200 millions d'années. Au-delà de leur morphologie, ils avaient probablement les mêmes niches écologiques que tout ce qu'on connaît de dauphins, de cétacés d'hiver actuels. Ils se nourrissaient, alors ça, on le sait, puisqu'on en a retrouvé dans les cages thoraciques, ils se nourrissaient de bélemnites, d'ammonites, parfois de plus petits ichthyosaures, de poissons, etc. Et puis, c'est des animaux qui étaient parfaitement adaptés à la nage rapide. Donc ils ont des membres qui sont totalement transformés en ce qu'on appelle, nous, une palette natatoire, donc des nageoires, totalement rigides, c'est-à-dire que vous n'avez aucune articulation possible entre les os des membres. Et puis, au niveau du crâne, ils ont des très grands yeux, ce qui leur permet de voir dans des environnements sans lumière, ce qui est le cas de l'océan, avec un nez plus ou moins effilé. Le nom d'espèce renvoie à des spécimens qui, habituellement, font plutôt une dizaine de mètres de long. Donc soit on aurait à faire un spécimen juvénile de cette espèce, qui est assez intéressant, soit c'est une erreur d'interprétation ou de détermination, auquel cas, là, on va pouvoir attaquer toute cette partie-là dans les temps à venir. Pour la restauration, l'idée, c'était de pouvoir axer sur le nettoyage et puis envisager une présentation pérenne, donc dans l'espace muséal. Mes collègues m'ont renvoyé vers un restaurateur avec qui ils avaient déjà travaillé à l'université, notamment, pour restaurer des sculptures du muséal d'Alphim Calis. Et en fait, ça a matché assez vite. Je suis venu une première fois pour observer, étudier, prendre des photos, des mesures, pour ensuite, au bureau, faire une étude et proposer un chiffrage assez précis. Un fossile, c'est assez unique. Donc en fait, ça demande quand même une réflexion avant de foncer. Et moi, j'avais une habitude logique, pas dans l'action, mais déjà dans l'anticipation. Et en discutant avec Kevin, ça m'a quand même permis de faire des choix qui n'auraient pas été forcément les miens au début, mais que je trouve très cohérents par rapport aux fossiles. On voulait garder aussi le côté brut, donc notamment les fissures qu'on peut observer, qui, elles, sont naturelles. C'est-à-dire que quand vous trouvez ce genre de spécimen sur le terrain, sur le terrain, en fait, on les trouve souvent en morceaux, comme ça. Par contre, trouver un spécimen complet, c'est toujours assez rare, puisque ce qu'il faut imaginer, c'est que vous avez un cadavre qui, déjà, va devoir descendre toute la colonne d'eau avant de tomber au fond. Pour le garder en entier, il faut qu'il soit enfoui assez vite et qu'il n'y ait plus d'attaque, qu'elle soit physique, chimique, etc. Et donc là, on est à peu près dans ce cadre-là. Et puis, l'avantage, c'est que, pour le coup, le crâne n'est pas du tout abîmé, en fait. C'est-à-dire qu'il est quasiment en position naturelle. Celle-ci, elle a été travaillée. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, elle est parfaitement plate. Ils ont récupéré une dalle propre, tu vois. C'est probable, hein, parce que... La dalle, elle est nickel, là. C'était un spécimen au 19e siècle qui était préparé à Olds Madden, donc ça a été trouvé à Olds Madden en Allemagne, dans la vallée du Rhin, et ça a été préparé sur place. Donc eux, quand ils préparaient, d'après ce que j'ai pu observer, ils mettaient le fossile sous un cadre, comme pour un tableau. Et donc, cadre en bois. Et donc, pour caler le fossile dans ce cadre en bois, quand il est fragmentaire comme ça, ils faisaient des jonctions avec ce qu'ils trouvaient sur place. Et ce qu'ils trouvaient sur place, c'était souvent du bitume. Il y avait du bitume tout autour du fossile. Il y avait même du bitume sur les joints, les joints qui sont en plus très fragiles à cet endroit-là. L'idée était de faire ce support que j'ai réalisé, qui reprend l'assemblage du fossile, mais qui permet d'assembler le fossile sans coller les fragments entre eux. Il y a trois panneaux, comme un triptyque, et sur chaque triptyque, il y a trois, quatre fragments qui sont déjà assemblés. Donc en fait, ça permet d'avoir quelque chose de réversible. Tout peut être démonté. Donc on peut revenir à un état fragmentaire sans souci, et en même temps, on peut l'exposer à un état unifié quelque part. Si dans 100 ans, le fossile est complètement altéré, et qu'il faut le démonter pour le sauver, au moins, c'est possible. Là, il est vu à plat, et l'idée, c'est de pouvoir le montrer un peu comme un pupitre, c'est-à-dire avec un angle qui permette de voir tous les détails de l'animal, sans qu'il soit purement à la verticale, comme c'est souvent le cas. Ce socle nous permettra aussi, probablement, de pouvoir gérer un éclairage qui sera approprié, avec l'idée de mettre en avant les reliefs du squelette. Je ne peux pas être bon là, là, là. Il faut faire un choix. Moi, j'ai fait le choix d'être bon sur ce qui est une question, c'est-à-dire sur ce fragment-là. Là, la prochaine étape, ça va être de prendre une photo au global, et puis peut-être certains focus sous lumière UV. La lumière UV ayant cette... Enfin, faisant ressortir, en fait, largement les contrastes, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la roche, par contre, le fossile en lui-même ressort parfaitement, et donc ça va nous permettre d'avoir, comment dire, des approches visuelles différentes. Et à partir de ça, on va commencer à faire l'étude comparative, c'est-à-dire regarder les os un par un, ou presque, et puis comparer avec ce qu'on connaît pour vérifier que l'attribution scientifique est juste. Voilà. Et la corriger si ce n'est pas le cas. Sous-titrage ST' 501 Merci.